Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le troisième épisode du Saint-Denis métiers à sciences cognitives organisé par la Fresco avec pour thème aujourd'hui la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui on reçoit Clara-Anne Marchetti, nous allons découvrir d'abord son métier au quotidien, puis ensuite son parcours académique et professionnel, et enfin elle nous citera tous ses bons conseils pour réussir au mieux son parcours en vulgarisation scientifique au sens large et notamment associé aux sciences cognitives. Je vais donc laisser la parole à Clara avec ma première question, comme le veut la tradition, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier le plus vite possible, par exemple en 30 secondes ? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Clara-Anne Marchetti, je suis comédienne, auteur et metteur en scène, et je suis aussi directrice artistique de la compagnie Les Faits d'Âme, qui est une compagnie de création théâtrale basée à Paris. Et dans le cadre de la compagnie, et en particulier liée aux sciences cognitives, je propose des formations, des enselles orales et d'éloquence pour les chercheurs. Génial, merci Clara. Et donc, tu nous as dit que tu travaillais au sein d'une compagnie, est-ce que tu pourrais nous parler des différents projets sur lesquels tu travailles ? Alors oui, bien sûr, au sein de la compagnie Les Faits d'Âme, on a trois pôles d'activité. On a la production théâtrale professionnelle, donc notre dernier projet en date, c'est une comédie familiale de Noël, qui s'appelle Noël au café de la Poste, que j'ai co-écrit avec la comédienne Justine Viotti et que j'ai mis en scène, et qui était en tournée au mois de décembre 2021, et qui sera en tournée chaque année au mois de décembre, puisque c'est une comédie sur le thème de Noël. Après, le deuxième pôle d'activité de la compagnie, c'est un pôle d'atelier de théâtre loisir. Dans le 9e arrondissement de Paris, on propose des ateliers de théâtre et des stages pendant les vacances scolaires pour tous les âges. Et le troisième pôle de la compagnie, c'est le pôle Arrêt Sciences, puisque la compagnie Les Faits d'Âme a pour objet particulier de créer des ponts entre Arrêt Sciences, la présidente de la compagnie étant docteure en neurosciences, le trésorier également, et moi qui ai une expérience universitaire en sciences cognitives, puisque j'ai fait le coagmaster, comme tu le disais. Et au sein de ce pôle d'activité-là, on a plusieurs projets, dont j'imagine qu'on va parler plus profondément dans la suite du podcast. Est-ce que tu veux que je les présente tout de suite ? Oui, on peut les présenter maintenant, bien sûr, avec plaisir. Ok, alors dans le pôle Arrêt Sciences de la compagnie, on a donc plusieurs projets. On a un projet qui s'appelle Les Sciences Cognitives en scène, qui est un événement trimestriel de rencontres entre les comédiens et les chercheurs en sciences cognitives sur des sujets qui sont communs aux deux disciplines, comme la mémoire, comme les émotions, comme l'attention aussi, comme la gestion du mouvement, la gestion du stress. Et c'est des rencontres qui sont passionnantes, qui étaient organisées avant le Covid de façon trimestrielle. On avait mis ça en place en 2020, qui avait été impulsé par la fresco d'ailleurs. Et bon, alors depuis le Covid, c'est vrai que c'est un événement qui est un petit peu suspendu, mais qu'on espère remettre en place à partir de la rentrée scolaire 2022. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir vous en parler au moment où on remettra ça en place. Ensuite, on a une série de vulgarisations scientifiques sur les neuromythes, qui est en cours de production aussi. Et puis, on régulièrement, on donne des formations d'aisance à l'oral et d'éloquence pour les chercheurs, plus généralement pour le monde professionnel, mais en particulier pour les chercheurs. Donc là, on travaille spécifiquement avec l'université Paris-Cité pour la préparation des doctorants candidats au concours MADES 180 secondes. Donc là, c'est une formation qui est spécifique au concours, mais après, de façon plus large, on donne des formations d'aisance à l'oral pour des conférences, pour la communication orale de manière générale. On a travaillé avec l'Institut Pasteur, avec l'Institut Curie, par exemple. Ok, génial. Donc plein de projets variés qui, j'imagine, s'adressent à différents publics. Oui, absolument. Et donc, tu peux passer des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées, comme on dit, de 9 à 99 ans, en passant par des enseignants-chercheurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est passionnant parce qu'à chaque âge, il y a des spécificités. À chaque âge, la pédagogie est différente. Et puis, la formation à chaque âge s'enrichit. Donner des cours aux enfants peut enrichir la formation des adultes. Et inversement, c'est assez passionnant de voir aussi l'évolution des compétences orales, disons, de l'imagination, du lâcher-prise, du stress de l'oral. Nous, on donne des ateliers de théâtre à partir de 3 ans. Et dès 3 ans, on essaye de mettre à l'aise les enfants pour que même les enfants les plus timides puissent être à l'aise à parler devant des adultes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux à l'oral et que ça commence très, très tôt. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah ben moi, j'ai été traumatisée à l'oral quand j'étais petite et du coup, je ne veux pas du tout parler. » Et en fait, ça crée vraiment des traumatismes. Et donc, dans toutes les professions et en particulier dans la recherche, l'oral, l'intervention orale fait partie du quotidien des chercheurs, que ce soit dans le cadre de présentation d'équipe au sein du labo ou que ce soit dans le cadre de conférences plus ou moins grandes. Et il y a des personnes pour lesquelles c'est un exercice auquel ils vont la boule au ventre. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a marquée quand j'étais au Cogmaster, quand j'ai travaillé en labo. Et je me suis dit « C'est dingue, avec les outils du comédien, on peut apporter du bien-être. » Ça a été la première motivation, ça a été ça. Ça a été de me dire « Mais moi, en tant que comédienne, j'ai des outils pour que ces personnes-là, qui ont des choses brillantes à raconter, puissent le raconter en confiance et en y prenant du plaisir. » Parce que la transmission des connaissances, ça peut être un vrai plaisir, ça doit l'être. Oui, complètement. Et donc, la première idée, c'était d'utiliser ces outils-là que moi, j'avais en tant que comédienne pour apporter du bien-être aux chercheurs dans leur présentation orale. Et puis après, bien sûr, l'idée, c'était aussi de développer l'impact, l'aisance et la clarté de la transmission, puisque la communication scientifique, c'est très important. Et c'est très important aussi que, si on parle de vulgarisation, que les résultats du labo puissent être transmis au grand public sans qu'il y ait de raccourcines qui donnent lieu à des idées reçues, par exemple. Oui, complètement. Et alors, du coup, si je reviens un peu sur la jeunesse de ta compagnie FEDAM, comment ça s'est fait, tout ça ? Alors, la compagnie Les FEDAM, oui, ça vient de mon parcours personnel au Cogmaster. En fait, j'ai toujours fait du théâtre en parallèle de mes études. Et pendant le Cogmaster, j'étais en parallèle en formation professionnelle de comédien. Et ce qui était dingue, c'était que la journée, j'étudiais pour schématiser, j'étudiais comment fonctionnent les émotions. J'étais en spécialité psychologie. Et j'étudiais l'attention, la perception, les émotions. Et puis, le soir, j'allais dans ma salle de pratique de théâtre et j'essayais de ressentir, de recréer ces mêmes émotions pour les jouer sur une scène, de retrouver des sensations sincères du fonctionnement humain. Ce qui est drôle, c'est qu'au théâtre, on dit qu'il faut réapprendre à marcher naturellement quand on est sur scène puisqu'on est sous le regard des autres. Et donc, c'était d'essayer de réapprendre toutes ces compétences humaines et naturelles dans le cadre de la scène et à la fois de la journée, de les étudier dans le cadre de leur compréhension en sciences cognitives. Et je me suis dit, c'est dingue, il y a vraiment des points à faire. Et j'en parlais à mon amie Nesrine Azem qui était en master avec moi et on se disait, c'est dingue, il y a vraiment des sujets communs. Et c'est passionnant, on aborde les choses de façon très différente, mais on les aborde de la même manière d'une certaine façon, à un niveau d'études différent, mais il y a vraiment des intuitions qui ont eu les pédagogues du théâtre qui sont maintenant des choses testées et prouvées scientifiquement par les sciences cognitives. Donc en fait, c'était passionnant de découvrir tout ça sous ces deux aspects. Et puis ensuite, à la fin de mon master, j'ai décidé de me consacrer pleinement au théâtre et j'ai voulu monter la compagnie. Je l'ai proposé à Nesrine en se disant, voilà, cette compagnie, elle va me permettre à moi de créer mes productions théâtrales professionnelles et à la fois, on veut que cette compagnie, elle permette de créer des points d'entrée à la science et spécifiquement entre sciences cognitives et théâtre. C'est génial comme parcours. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu ne voulais pas continuer dans ma recherche en sciences cognitives ou de manière globale en sciences cognitives, mais plutôt te dire, c'est le théâtre, l'avenir de carrière, ce sera le théâtre. Qu'est-ce qui t'a fait faire cette transition ? Alors, pour être tout à fait honnête, pour moi, ça a toujours été le théâtre. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, mais disons que le théâtre n'était pas envisageable dans ma famille. Et puis, j'étais aussi intéressée par les sciences. Depuis toute petite, je pensais faire de la recherche en biologie ou quelque chose comme ça. Et après le lycée, je n'ai pas osé dire à mes parents, j'arrête les études, je veux faire du théâtre. Et puis, à la fois, j'avais aussi pleinement conscience que c'est important de faire des études aussi parce que c'est enrichissant. Donc, j'ai commencé une licence de psychologie par pur intérêt pour la psychologie et pour le fonctionnement humain. Et puis, à la fin de la licence de psychologie, je ne voulais pas être psychologue. Donc, de faire un master professionnel en psychologie, ça ne m'attirait pas. Et puis, je suis allée, par hasard, au Forum des sciences cognitives. Ah ! Et au Forum des sciences cognitives, on m'a présenté le Codemaster comme une formation qui était pluridisciplinaire où j'allais faire à la fois de la psychologie, mais aussi de la bio, de la philosophie de l'esprit, plein de choses. Et ça m'a plu et ça m'a attirée. C'était d'abord un refus de s'enfermer dans une seule discipline professionnelle. Et arrivé au Codemaster, la formation m'a beaucoup plu. C'était très stimulant intellectuellement, mais ce n'était pas de travailler face à un ordinateur, dans un open space. Aussi passionnant le contenu soit-il, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de professionnellement envisageable. Ce n'est pas le mode de vie que je m'imaginais pour moi. Mais j'ai voulu aller jusqu'à la fin des études et à la fin du master, par contre, là, j'ai dit, voilà, ça y est, maintenant, j'ai un bagage et je me consacre pleinement au théâtre. Mais finalement, pleinement au théâtre, oui, mais avec toujours un pied dans les sciences préditives. Quand on y entre, on n'en sort jamais, mais vraiment. Et maintenant, je coache des chercheurs pour leur performance orale. Donc, la boucle est bouclée et je trouve ça absolument passionnant de pouvoir apporter ma petite contribution à la recherche, même si c'est d'une manière un petit peu détournée. Yes, c'est génial comme histoire. Et du coup, si je fais un petit focus sur justement le projet des sciences cognitives en scène, pareil, comment est-ce que ce projet a été élaboré ? Comment est-ce qu'il a été construit ? Comment est-ce qu'il est venu, le projet-là ? Ou, comme tu dis, tu n'as jamais vraiment quitté les sciences cognitives ? Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussée à faire ce projet ? Alors, pour ce projet-là, si je me souviens bien, on avait été contactés par la Fresco, donc par l'équipe de la Fresco de l'époque. On voulait faire des choses en commun. Et donc, on s'était retrouvés pour brainstormer. Et puis, dans la discussion, ce format-là est né de façon assez évidente. Donc, en fait, c'est un format, pour en parler un petit peu plus, c'est un événement hybride qui est autour d'un sujet. Donc, le premier qu'on a fait, par exemple, c'était sur la mémoire. Et donc, c'est un événement en trois parties. Dans la première partie, on a trois chercheurs invités qui donnent trois mini-conférences d'une dizaine de minutes vulgarisées à destination des comédiens et du grand public. Et ensuite, des comédiens ou pédagogues du théâtre proposent un atelier de théâtre entré sur des exercices autour de ce thème-là. Donc, par exemple, pour entrer aux chercheurs et les faire s'exercer sur la mémoire à la manière de comédiens. Oui, génial. Donc, comment les comédiens s'exercent sur la mémoire et ces exercices et cet atelier théâtral, il est commenté par les chercheurs. Donc, à la fin de chaque exercice, un chercheur va nous dire « Là, c'est un mécanisme qui est en jeu. » Ok. Voilà. Et donc, l'idée de base, c'était de proposer aux comédiens des connaissances en sciences cognitives sur telle notion et à la fois de proposer aux chercheurs de s'exercer et de découvrir la manière des comédiens d'utiliser cette compétence, enfin, cette fonction cognitive. Oui. Voilà. Et ensuite, le troisième temps, c'est un temps d'échange libre. On a toujours un petit temps de cocktail pour que tout le monde puisse poser des questions et échanger librement. Ça marche. Et c'est un projet qui est aussi ouvert au grand public, c'est-à-dire qu'on peut assister... Oui, absolument. Ok. Génial. Je serais vraiment curieuse d'assister à une prochaine session quand ça reprendra. Je serais vraiment curieuse de voir ce que ça donne sur scène entre des enseignants-chercheurs et des comédiens en sciences cognitives. Écoute, tu serais là bienvenue avec grand plaisir quand on reprendra. Je vous ferai passer l'information de toute façon. Et vous pouvez aussi avoir l'information sur notre site web et sur notre page Facebook de la compagnie Les Chadames. Oui. Puisque, voilà, on promeut ces événements-là régulièrement. Ça marche. Et alors, si je reviens un peu justement sur la partie où tu conseilles, où tu fais de l'aisance à l'oral et tu fais de l'éloquence, comment est-ce que tu enseignes cette partie-là qui fait partie de la prise de parole un peu publique de manière générale ? Tous ces conseils que tu donnes viennent uniquement du théâtre, de la grande théâtre que tu as eu ou est-ce que tu te nourris aussi du fait d'avoir fait un parcours en sciences cognitives ? Oui, alors effectivement, tu as complètement raison. Je le nourris à la fois des outils du comédien mais à la fois de ma connaissance du déroulement d'une conférence. Oui. Voilà, et donc du déroulement du conférence ou du déroulement d'une présentation d'équipe auquel moi j'ai pu assister et participer quand j'étais en stage de sciences cognitives. Et donc, l'avantage en fait d'avoir fait ce parcours-là en sciences cognitives, c'est de pouvoir parler aux chercheurs de manière concrète. Oui. et de pouvoir aussi les faire pratiquer sur des sujets concrets qui font partie de leur travail que moi je comprends. Voilà, donc il y a ces deux aspects-là qui permettent de parler concrètement aux chercheurs et d'avoir une compréhension des situations d'oral qu'ils vivent au quotidien, de la manière de les aborder et de pouvoir gagner en impact. Par exemple, voilà, le contenu d'une conférence, si on résume la partie introduction, la partie méthode, comment gagner en impact sur une partie méthode ou résultat d'une présentation en sciences cognitives, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose que je connais donc que je peux aborder. Oui, complètement. Génial. Parce qu'il y a quelques formations, il y a quelques formations à l'oral, il y en a de plus en plus et tant mieux, mais c'est vrai que lorsque les intervenants ne connaissent pas les spécificités d'une présentation en sciences cognitives ou d'une présentation scientifique de manière générale, d'une présentation d'un chercheur, quelle que soit sa discipline, c'est vrai que parfois les conseils ne sont pas forcément adaptés. Oui, complètement. C'est génial d'avoir du coup ces deux points de vue et de pouvoir conseiller un public qui est spécifique mais dans lequel ça a tout son intérêt puisque ce sont des enseignants-chercheurs et donc qui font de la pédagogie, qui enseignent, qui vulgarisent en fait. C'est ça, en fait, je conseille des vulgarisateurs et je trouve ça juste génial de pouvoir conseiller ce type de personnes-là parce que ce sont eux après qui vont apprendre à un public en particulier, notamment quand on est étudiant et donc c'est grâce à eux qu'on apprend et donc c'est vrai que si on n'a pas les clés de la prise de parole en public, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir retenir une information et je trouve ça génial et pour ma part, je découvert la prise de parole en public il n'y a pas si longtemps et je me suis rendu compte que ce n'était pas réservé à des personnes spécifiques de type qui se montrent en public, de type les personnalités politiques ou les acteurs, les comédiens, les humoristes mais en fait un public, dès qu'on est deux, on a un public en face. Absolument et dans la prise de parole à l'oral, il y a effectivement la partie conférence face à un public mais il y a aussi les échanges d'idées, comment au sein d'une équipe stimuler les échanges, stimuler les idées, comment débattre de façon positive, constructive, comment gérer quelqu'un dans l'équipe qui a une personnalité différente de la nôtre, tout ça, ça fait partie de l'aisance à l'oral et de la communication orale finalement. Oui, complètement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder, c'est aussi une thématique qu'on peut aborder dans nos formations. Oui, et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, la prise de parole en public soit très peu abordée alors que pourtant, ça devrait être quelque chose qu'on nous enseigne dès les petits. Alors, on a toujours des conseils mais jamais poussés et tout au long de notre vie et que ça soit dans une discussion avec des collègues ou en famille ou lorsqu'on va faire une présentation dans le cadre de nos études ou dès qu'on va faire, on va passer un entretien par exemple d'embauche, on a besoin de ces conseils-là. Bien sûr. Et je trouve ça fou qu'on ne nous ait jamais vraiment appris à prendre cette parole en public. Est-ce que toi, tu aurais un avis un peu sur ce sujet-là ? Ah oui, bien sûr, moi je suis complètement d'accord. Déjà pour moi, le théâtre devrait être une discipline obligatoire à l'école. Oui. Et pour la connaissance de soi et le développement de soi, l'exprétation de ses émotions et le bien-être de chacun et pour effectivement la communication à l'oral. Et d'ailleurs, je pense que l'éducation nationale s'en est rendue compte puisque depuis récemment, il y a eu une réforme au bac avec l'examen du grand oral. Oui. Il y a de plus en plus d'examens oraux pour les étudiants. Et d'ailleurs, on a été recrutés par plusieurs institutions, plusieurs collèges et lycées pour donner des formations d'aisance à l'oral pour les jeunes. Oui. Et c'est super important et on a des super retours des jeunes parce que vraiment, ça change les choses. Donc, il y a une prise de conscience de ça. Il y a de plus en plus de formations à l'oral au sein des écoles doctorales aussi. Oui. Mais ça reste encore minoritaire. Oui. Voilà. Et moi, je suis convaincue que pour les chercheurs, vous devriez avoir des cours d'oral, comment donner une conférence, des cours de communication orale et puis des cours de vulgarisation scientifique aussi puisque la vulgarisation scientifique fait partie des missions du chercheur. Oui. Complètement. De s'adapter au public qui est en passant. Bien sûr, de transmettre les connaissances, c'est une des missions du chercheur et mine de rien, ça demande, il y a des techniques, ça s'apprend. De savoir transmettre, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Oui. Et de s'adapter au public, comme tu disais tout à l'heure, on a fait aussi pas mal de formations pour des chercheurs qui voulaient monter des startups. Oui. Donc, pour apprendre à pitcher. Oui. Donc, de passer d'une présentation scientifique à un pitch face à des investisseurs, c'est complètement différent. Oui. Je vois très bien ce que tu veux dire en parlant de pitch. Travaillant moi-même dans une startup, évidemment, c'est tout un art et c'est vrai qu'on nous l'apprend peu alors que pourtant, c'est super important. Et ce que je trouve ça aussi beau aussi dans la prise de parole en public, c'est tous les biais cognitifs que ça peut induire et du coup, d'être au courant de ces biais et de ce que ça peut induire de pouvoir influencer et convaincre le public qu'on a en face de soi, je trouve ça aussi génial. Et c'est là où je me dis que les sciences cognitifs sont vraiment partout et que c'est un domaine génial. Bien sûr, oui, oui, absolument. Et on en apprend tous les jours. Et alors, pour l'anecdote, j'ai appris qu'hier, on était en réjettant répétition avec les deux candidats de ma thèse 180 secondes de l'Université de Paris qui participent à la demi-finale nationale de week-end et une des candidates, Esther Boisin, qui travaille aussi qui est en thèse en psychologie cognitive, m'a appris une notion qui s'appelle la détection du conflit qu'on utilise. Alors, je ne connais pas encore bien la notion, mais en tout cas, qu'on expérimente quand on est comédien et qu'on teste un déplacement pour aller avec une émotion et qu'on sent si le déplacement est adéquat ou pas. OK. Par exemple. Et on en parlait parce que, dans leur préparation à eux, on mettait en scène des déplacements. c'est-à-dire, à tel moment de la présentation, on va ébaucher un déplacement et je leur disais de le sentir, de sentir si, à ce moment-là, le déplacement vous semble aller bien avec la présentation ou s'il vous bloque. Et j'ai appris cette notion et Esther nous a appris cette notion de détection du conflit. Donc, comme quoi, voilà un exemple ultra concret que j'ai appris hier et c'est absolument passionnant et c'est pour ça que je voudrais développer vraiment ces échanges entre la pratique des comédiens et les chercheurs en sciences cognitives parce que vraiment, on expérimente vraiment des choses que les sciences cognitives étudient et je pense que pour les chercheurs d'expérimenter aussi à la manière d'un comédien, ça peut être passionnant. Oui, complètement. Autant que pour les comédiens de savoir ce qui se passe réellement dans le corps. Oui, complètement. En fait, c'est apprendre ce qui se passe et après le mettre en mouvement. Et alors, du coup, si je reviens un peu sur ton quotidien, à quoi ressemble un peu ta semaine type ? C'est quoi tes horaires ? C'est quoi le projet qui te prend le plus de temps ? Dis-nous en plus justement quand on gère une compagnie théâtre. À quoi ça ressemble le quotidien ? Alors, il n'y a pas du tout de semaine type. C'est une question très très difficile parce que les jours et les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est très varié. C'est très très varié. Le quotidien d'une comédienne ou d'un comédien c'est très très varié. Il y a des semaines qui sont consacrées plus à l'écriture. Il y a des semaines qui sont consacrées à la répétition. Il y a des moments où on va jouer tous les soirs pendant une certaine période. Alors, au quotidien, la gestion de la compagnie. Moi, je suis directrice artistique et porteuse de projet. Donc, il y a une partie dossier. Il y a une partie administrative aussi. Il y a une partie gestion d'équipe. Je donne des cours aussi moi-même. Donc, il y a une partie répétition avec les élèves aussi. Il y a des jours de formation. Mais tout ça, c'est très ponctuel. À part les cours hebdomadaires, les répétitions hebdomadaires avec les élèves. Sinon, vraiment, je n'ai pas du tout de semaine type. Je vais beaucoup au théâtre. Au moins, une à deux fois par semaine. Et après, les semaines sont constituées d'échanges ponctuels comme aujourd'hui. De réunions avec de nouveaux collaborateurs potentiels, d'échanges avec des comédiens sur des projets potentiels aussi. On est toujours en mouvement en fait. On est toujours en mouvement. On est toujours en train de chercher du travail. On est toujours en train de réfléchir et de concevoir des nouveaux projets, de chercher de nouvelles collaborations. Donc, en fait, le temps est passé de façon assez stimulante à réfléchir et concevoir et s'enthousiasmer sur de nouveaux projets potentiels. Ok. Globalement. Voilà. On est constamment en train d'apprendre, de chercher à s'améliorer, de chercher de nouveaux projets, des nouvelles choses à faire, à créer. Donc, on est constamment en mouvement. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, j'ai une petite question au niveau de ton statut professionnel. C'est lequel quand on gère une compagnie de théâtre ? Tu es la directrice artistique, mais quel est ton statut ? Alors, directrice artistique, ce n'est pas un statut... Je dis que directrice artistique, c'est bénévole, disons. Oui. D'accord. Voilà. Donc, je gère l'organisation de la compagnie de façon bénévole. Moi, je suis intermittente du spectacle. Oui. D'accord. Donc, ma profession principale, c'est la profession de comédienne et metteur en scène. Pour ça, je suis sous le régime de l'intermittence du spectacle. Et donc, toutes les répétitions qu'on va faire, les représentations qu'on va faire vont être émunérées sous le régime de l'intermittence du spectacle. Tout le reste, c'est de la passion. Ça marche. Et alors, pour toi, un peu, pour finir, avant que je passe à ma dernière question, quels sont pour toi les avantages et l'inconvénient de ce statut-là d'être intermittente du spectacle ? Alors, les avantages, c'est que c'est un régime, c'est un statut très, très particulier qui serait beaucoup trop long à expliquer ici. Mais en gros, c'est un statut qui nous permet d'avoir justement cette liberté, cette flexibilité d'emploi du temps pour monter des projets. Donc, effectivement, on n'est pas rémunérés à l'heure, à l'heure de travail. En fait, l'intermittent du spectacle, ça se renouvelle chaque année. Ça se renouvelle chaque année et en fait, il faut justifier chaque année d'un nombre d'heures suffisant pour être considérés comme artistes et comme intermittents du spectacle, donc pour toucher l'intermittent du spectacle. Puisqu'on a des prestations qui sont ponctuelles. Voilà. Et le reste du temps, ce statut nous permet justement d'être libre, de monter des projets, d'écrire, de créer. C'est du temps qui ne se compte pas en heure, qui serait compliqué à quantifier. Oui, bien sûr. Donc, ce statut permet cette liberté-là, cette flexibilité-là. La liberté aussi de monter n'importe quel projet justement interdisciplinaire, de façon complètement libre. Le fait d'être moi aussi mon propre patron puisque je choisis quel projet je veux faire, ça permet aussi cette liberté-là. Je ne suis pas sous l'égide d'une entreprise, donc je ne dois pas correspondre à quelque chose. Je ne suis pas non plus exclusivement avec ma compagnie, je peux aussi travailler avec d'autres compagnies, monter des projets avec d'autres structures. En tant d'en parler aussi, je fais partie d'une start-up de communication scientifique qui s'appelle Nows Communication. Ok. Elle est spécialisée dans la communication scientifique au niveau international. On donne des formations au niveau international en français et en anglais avec différents laboratoires, différentes structures, différentes incubateurs de start-up aussi. Donc, voilà. Je n'ai pas d'exclusivité et je peux créer en toute liberté. Donc, ça, c'est les avantages. Les désavantages, la difficulté, disons, c'est de compléter ses heures chaque année puisqu'on peut perdre le statut d'une année sur l'autre. Donc, il y a une certaine précarité. Chaque année, il faut justifier d'un nombre d'heures suffisant pour pouvoir y prétendre à ce statut une année de plus. Et effectivement, la majorité du temps de travail, c'est quand même du temps de projet qui ne peut pas faire l'objet d'un cachet d'intermédience. Donc, si un projet met longtemps à se concrétiser, disons, ça, c'est du temps qui ne peut pas être rémunérable. Donc, du coup, on doit être actif sur pas mal de fonds pour pouvoir justifier de son nombre d'heures. Mais c'est stimulant, ça nous oblige à être toujours dans l'action. Donc, c'est passionnant. Ok, ça marche. Ça marche. Merci pour tes réponses. Je vais finir avec ma dernière question. Quel conseil tu donnerais un peu aux étudiants qui sont en sciences cognitives, qui ont envie de se lancer dans la vulgarisation scientifique au sens large et voire même qui ont envie de se lancer aussi dans le théâtre ? Quel conseil tu leur donnerais ? Alors, le premier conseil si vous voulez vous lancer dans la vulgarisation scientifique, c'est la fête du théâtre. C'est la fête du théâtre, c'est parler, c'est échanger beaucoup, rencontrer des gens et puis leur parler de ce que vous faites. Oui. d'arriver à vulgariser, à trouver ces mots, ça vient avec la pratique. Au plus, de pratiquer et de parler avec passion de tout ce qui nous intéresse, à tout type de public. Et avec la pratique, on arrive à, par essai et erreur, on arrive à trouver son langage, sa manière de diffuser l'information, les bons mots. C'est l'oral, c'est de s'intéresser, c'est de s'intéresser et d'échanger avec des gens très très différents. Pour les gens qui veulent se lancer dans le théâtre, je le déconseille, c'est un métier très très difficile et il faut être vraiment passionné et avoir une capacité de persévérance et de travail assez importante. En général, quand on vient des sciences cognitives, on a cette capacité de persévérance et de travail, mais c'est absolument passionnant et je pense que les deux domaines sont passionnants. Et pour les chercheurs, oui, faites du théâtre, ça vous apportera et du bien-être et du plaisir et vous gagnerez en clarté et en impact dans toutes vos présentations. Génial, merci beaucoup Clara pour ces conseils et même pour cet échange. Merci d'avoir été présente avec nous pour nous dévoiler ton parcours, ton quotidien au sein de ta compagnie théâtre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange qui a été passionnant. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de nouveaux projets, de belles créations et puis de nouvelles collaborations, notamment avec le monde des sciences cognitives ? Je te le souhaite et à tous ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à poser à Clara puisque Clara est disponible sur Instagram et sur LinkedIn avec sa compagnie. Il y a également un site web. N'hésitez pas à aller la voir. Encore merci Clara. Oui, n'hésitez pas. Donc, la compagnie, on a notre site internet qui est la compagnie Les Faits d'âme. Voilà, donc on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram et avec la compagnie Les Faits d'âme et à mon nom perso, Clara de Marquetti aussi. Parfait. Eh bien, à tout le monde, à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501